Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes ont marché ce mardi à Port-au-Prince pour dire non à la corruption. Cette initiative du collectif du 4 décembre et Alli marquent le lancement d'une série d'activités qui seront organisées dans tout le pays. « Il n'y a pas de division au sein du Conseil supérieur de la police nationale ni au niveau du hôte état-major », affirme le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. La Banque interaméricaine de développement BID va accorder un financement supplémentaire de 12 millions de dollars à Haïti pour la mise en œuvre de la caravane du changement. Les collectivités françaises et haïtiennes renforcent leur coopération. Un sommet de deux jours est organisé par le ministère de l'Intérieur et l'ambassade de France, une activité qui vise à favoriser les échanges entre ces deux collectivités. À l'appel du collectif du 4 décembre, des milliers de personnes ont marché ce mardi dans la capitale pour dénoncer la corruption. Non à la corruption et à l'impunité, oui à notre dignité de peuple, tel était le mot d'ordre retenu pour ce mouvement de rue auquel ont pris part plusieurs autres institutions et organisations de la société civile ainsi que du secteur public. Cette activité qui s'était voulue pacifique et citoyenne a connu des débordements alors que les marcheurs s'approchaient du Parlement, leur destination finale. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule, une attitude que déplorent les organisateurs. à l'aider de l'aider de la mort qui ne peut pas faire usage de gaz lacrymogène pour réaliser la police. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour écrire les différents pour des victimes de l'exerciceurs. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour écrire les alors que les marcheurs s'échencent du décelé, c'est un décembreичес excluded de sortant des activités de la violence localisation qui ne peut être à cause desoxnes et des marchanges. M²N WACS, M²N WACS, M²N WACS ! M²N WACS, M²N WACS ! M²N WACS, MÊN WACS, MÊN WACS ! Nous venons de l'Europe allemand, nous n'avons pas assisté à la casse, ni à la gorge, ni à la haute chou, ni à la machine qui a boule, et nous avons délivré un message là et nous tentons de tirer, de l'eau, de la gaza qui nous a brûlés. Nous avons dit que l'Agent Petro-Caribéa disparaît, l'Agent Petro-Caribéa descendre dans le ciel, l'Agent Petro-Caribéa est là, qui est en compte des banques negrés, l'Agent Petro-Caribéa est là, qui est en chantier qui nous a joué de l'Agent Petro-Caribéa sous plage. Nous voulons remercier tous les haïtiens qui comprennent les marches, et qui comprennent que c'est ensemble, nous avons créé la chaîne de la corruption, nous remercier nous, et nous devons faire. Nous devons être loin, nous devons être reprovés, nous devons faire tout sacrifice pour nous. Le président du Sénat déplore l'incident survenu ce mardi dans le cadre de la marche organisée par la société civile. Yurie Latortu regrette que les leaders du mouvement n'aient pas pu livrer leur message et que la foule n'ait pas pu atteindre le Parlement comme prif. L'élu de l'Artibonite, qui était l'un des premiers à avoir initié une enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribéa, dit supporter toute démarche visant à lutter contre la corruption. Nous devons être en délégation avec le protocole et la sécurité parlementaire devant les barrières pour recevoir les délégations collectives et les sociétés civiles. Malheureusement, nous devons être en délégation entre la police et les manifestants. Nous devons être en délégation car nous pensez que c'est important que nous devons recevoir la revendication de la société civile. Surtout dans la lutte contre la corruption, mais juridiction, justement, de sécurité parlementaire, c'est à partir de l'instinct parlementaire et c'est devant les barrières. Donc, nous avons invitées collectives, la société civile, à venir quand même et remettre nos documents, puisque nous devons prendre documents pour nous battager les sénateurs, les députés, pour que la lutte contre la corruption continue. Puisque, de toute façon, la population, l'exécutif, le président, le parlement, il a identifié que le plus gros problème du pays a, c'est la question de la corruption, la surfacturation. Et je vous dis à moi, je pense que l'initiative, là, j'en ai déjà dit déjà, nous féliciter, nous féliciter tout le monde qui campait contre la corruption, mais je vous dis à l'institution, les pouvoirs, ils doivent prendre responsabilité, parce que la lutte contre la corruption doit continuer et je vous dis à, il faut nous éradiquer la question de la corruption. Il n'y a pas de division au sein du Conseil supérieur de la police nationale, ni au niveau du Haut-État-Major, affirme le secrétaire d'État à la Sécurité publique. Ronsard Saint-Cyr justifie les difficultés de la PNH à contrecarrer les bandits par l'explosion démographique, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique annonce que les mesures adoptées pour la période de fin d'année ont été renforcées et adaptées et que les résultats seront visibles. Quand le Conseil supérieur de la police nationale veut rassurer les citoyens, les conférences suivent et se ressemblent. Chaque intervenant annonce que des mesures ont été adoptées, renforcées ou adaptées et aussi qu'elles ne peuvent pas être dévoilées. Ils reconnaissent tous également que le mois de décembre accuse toujours une remontée de l'insécurité et qu'il leur faudra définir de nouvelles stratégies. Le nouveau plan doit entrer en vigueur ce mardi 5 décembre, selon Ronsard Saint-Cyr, secrétaire d'État à la Sécurité publique. C'est normal qu'on ne peut pas faire tout ça, comme le plan de l'insécurité publique. Mais nous ne devons pas faire cette présence extrêmement importante. Nous avons mené des enquêtes parallèlement pour qu'on a traité des équipes connues comme bandit ou sous l'insécurité. Et puis nous avons pris de présence en termes de plainte et d'intervention de manière permanente. Si les bandits semblent avoir gagné en confiance, ce n'est sûrement pas parce que la division règne au sein du haut état-major de la PNH, comme le perçoit l'opinion publique, rectifier Ronsard Saint-Cyr. Le secrétaire d'État se veut tranchant sur ce point. Il ne peut y avoir de friction dans la chaîne de commandement. Si on ne peut pas y avoir de frictions, si on passe, nous sommes obligés de suivre ce sujet. Si on ne peut pas y avoir de frictions, mais ça va mettre des bandits à l'aise. Le CSPN se porte bien. Ce n'est pas l'unique bonne nouvelle de la journée. Haïti a aussi progressé en matière de sécurité. D'autres pays de la région l'ont reconnue. C'est aussi pour cela que Ronsard Saint-Cyr invite les citoyens à ne pas détruire l'image d'Haïti, notamment sur les réseaux sociaux. On fait tout effort. On va augmenter la sécurité avec des nouvelles qui ne sont pas confirmées, avec des vacances effrayées. De son côté, la police nationale fait de son mieux pour garantir la sécurité. Le gros handicap, selon le secrétaire d'État, c'est l'explosion démographique, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une zone de 4 millions, 200 millions. Ce sont une zone qui est faite pour des 500 millions. Donc, ce sont des efforts surhumains qu'on a fait pour des 5 millions de sécurité dans une zone comme ça. C'est-à-dire, pour une assemblée à poser un nombre. Donc, pour opérer, pour identifier, pour prendre souvent les normes, c'est facile. Si la PNH ne peut pas dévoiler son plan de sécurité, elle devrait donc faire en sorte que ces actions puissent parler d'elles-mêmes. Et ce mois du décembre, après toutes ces promesses, semble être la bonne occasion. Le patron de la Banque Interaméricaine de Développement BID en Haïti, Koldo Echebarria, a annoncé que la caravane du changement bénéficiera d'au moins 12 millions de dollars supplémentaires en 2018. La BID compte ainsi prolonger l'assistance apportée depuis l'accord signé le 12 juillet dernier à cette initiative du président Jovenel Moïse. Assistance qui s'élevait à 10 millions de dollars. Le représentant de l'institution financière en Haïti prévoit que le décaissement intégral de cette somme s'effectuera d'ici la fin de cette année. Koldo Echebarria parle jusque-là de satisfaction concernant les travaux réalisés par la caravane, ce qui justifie ce prochain décaissement. Les deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne s'ouvrent ce mardi à Port-au-Prince. Cette activité de deux jours, organisée par le ministère de l'Intérieur conjointement avec un ambassade de France en Haïti, vise à favoriser l'échange entre les collectivités françaises et haïtiennes et à renforcer la coopération régionale au bénéfice des deux États. Changement climatique et prévention contre les risques naturels, tourisme, aménagement du territoire, gestion de l'eau et de l'assainissement, telles sont quelques-unes des thématiques abordées dans le cadre de ces assises. Plusieurs conventions de coopération ont déjà été paraffées entre les responsables des municipalités des deux pays. Cet espace de dialogue et d'échange initié en 2009 a pour objectif de valoriser la singularité de la coopération décentralisée, de dresser un bilan des actions entreprises de 2009 à date, de partager les expériences de coopération existantes tout en encourageant de nouvelles coopérations entre les collectivités françaises et haïtiennes. Dès le début de son discours, le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti a tenu à rappeler l'objectif de ces assises. Les réalités des municipalités sont certes différentes, mais elles font face aux mêmes enjeux, rappelle Jude-Edouard Pierre. Pour le maire de Carrefour, la coopération décentralisée franco-haïtienne est un outil important dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités des deux pays. Notre destin commun de la région nous oblige à nous rassembler, chers collègues, en rapprochant nos territoires. Les collectivités françaises et haïtiennes se mettent donc en position pour relever ces défis gigantesques. Ces assises sont donc pour la Fénam une occasion pour promouvoir la coopération régionale, une opportunité sans pareil pour nous doter d'outils de plaidoyer pour renforcer les capacités de nos territoires, améliorer leur résilience et assurer le développement économique, social, durable et inclusif. C'est un long et lourd chantier qui s'ouvre, reconnaît l'ambassadeur de France en Haïti, qui promet l'appui de son pays dans le renforcement des collectivités haïtiennes. Décentralisation et développement local, deux éléments sur lesquels Elisabeth Beton délègue, insiste. La décentralisation ne se conçoit pas sans développement local, pas plus que le développement local ne se conçoit sans une décentralisation effective qui donne aux élus communaux les moyens d'exercer les responsabilités au service de leur communauté, au service de leurs citoyens. Cette coopération décentralisée peut devenir un levier important dans le cadre des actions de la BRH, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale qui a accueilli les assises. Les défis pour redresser les finances publiques et renforcer les collectivités sont énormes. Jabadène Dubois, mise sur la formation des cadres. J'ai réitéré l'engagement de la BRH de continuer à investir dans le capital humain en vue de doter le pays de cadres plus qualifiés, au bénéfice d'une meilleure compétitivité et d'une croissance soutenue. Ces assises étaient l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales de renouveler l'engagement du gouvernement à renforcer le processus de décentralisation d'Haïti. Max-Roudolphe Saint-Albin, qui promet d'augmenter les ressources financières locales, voit déjà les retombées de cette activité. Les thématiques discutées, les recommandations formulées à l'occasion des ateliers pourront alimenter les premières réflexions dans la perspective des États généraux sectoriels sur la décentralisation. Occasion du lancement de ces assises, trois conventions de coopération ont été signées entre les responsables de collectivités haïtiennes et françaises. Milo, Marigo et Port-au-Prince sont les municipalités haïtiennes concernées par ces conventions qui portent notamment sur la santé, l'éducation, le traitement des déchets et les investissements. Lutter contre l'utilisation des matériels en faume est l'un des objectifs de la troisième édition de l'Alternatiba, un mouvement citoyen pour le climat qui se déroulera à Cité Soleil les 8 et 9 décembre prochains. Ce mardi, en conférence de presse, les responsables de l'Alternatiba ont fait le point sur l'importance de cette bataille et ont précisé leur perspective pour la protection de l'environnement. L'usage d'ustensiles en styrofoam est interdit en Haïti depuis l'arrêté ministériel du 10 juillet 2013. Ce qui n'empêche pas les restaurants de continuer de proposer assiettes, gobelets ou boîtes à lunch dans cette matière dont le recyclage est impossible. La première conséquence en est l'augmentation de la pollution. C'est dans ce contexte que le groupe d'action francophone pour l'environnement, GAF, organise les 8 et 9 décembre prochains, la troisième édition de l'Alternatiba qui réunira plusieurs exposants au centre athlétique de Cité Soleil pour sensibiliser le public à ce problème. Le président du GAF, David Tillus, nous explique. Troisième édition encore, qui sa gayen, c'est le combat contre styrofoam. Boat manje, drog qui sont en cancer. Kou ni a au niveau national, gonsamme d'acteurs qui disent que ce n'est pas possible pour qu'on continue là-dedans. Pour qui sa que l'acteur sa rentre là-dedans? C'est parce que gons arrêtez, qui sortez. Donc, qui bèzz un legitimité pour dire qu'il faut qu'on applique, arrêtez ça. Et m'kwakwe, international, tout rentre là-dedans tout. Qui dit le pas possible, l'opart en Haïti, c'est boat manje, ça y a au cap du bonjour, cap kwe inodation, cap bai problème, santé moun attake. Donc, ce travail, ça y a au kwe nous gain à faire pour trois édition. L'utilisation du styrofoam peut être éliminée par une action citoyenne. Tout n'est qu'une question d'éducation, déclare David Tillus. Grand-paran, nous, c'est qu'on vivons ça. Y a pas de gain, y a eu. Pour qui sa jodis, y a eu gain, y a eu. Maintenant, qui sa nouvelé à la mode. Non, y a eu gain des alternatives tout qui existe déjà. Et ça, y a eu devlopé, nouvelé pour que citoyen y a eu devlopé. Et kou citoyenneté a, c'est-à-dire, engagement citoyen. Pour dire ça, mouen même, mouen pa aksepte mouen pa putilize, m'a putilize veso ke m'gen y a eu, m'a putilize sa ki degradab y a eu, et se y a eu men m'apsevi. Sou fèr ça, l'autre fèr ça, ou e ke boat sa y a prete kote ke y a eu y a. Et ça, kouen fèr nou mal, moun kap ba nou y a, pays qui a improvisé nous, y a pas sa vie avec lui. La lutte contre le faume n'est pas le seul objectif de l'Alternativa. Selon la responsable, plusieurs exposants vont faire la promotion de la protection de l'environnement à travers des initiatives comme le renouvellement des énergies ou le recyclage des savons. L'Alternativa est un mouvement qui a pris naissance suite aux accords climatiques de Paris 2015. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.